Les Catalans, même s'ils perdent aujourd'hui et qu'ils ne peuvent plus se qualifier pour les barrages, doivent viser la 7ème place pour arracher un ticket européen pour la saison prochaine. C'est évidemment essentiel dans le rugby aujourd'hui de figurer en Coupe d'Europe pour des clubs de ce calibre comme Perpignan ou Toulon. Et il est possible que la 7ème place soit qualificative. C'est lui qui a organisé l'hommage à Pierre Mignoli, c'est un homme de cœur, Emmanueli, et un joueur de devoir. Et on rappelle que pour ceux qui étaient là avant le match, les Toulonais ont confectionné un t-shirt à Perpignan qu'on voit sur le dos de Pierre Mignoli. Le grand hommage aujourd'hui à Perpignan qui aura pris tout seul sur la pelouse de Maillon. Alors, ce qui sera peut-être son dernier match à Maillon, parce qu'on le rappelle que si Toulon joue son marriage à domicile, il n'y a pas envie. Mais Wilkinson est blessé toujours. Wilkinson est blessé, mais Emmanueli, il est une belle tête pour un pilier. Pourtant, il se lénage oubête. Il ne se mélange pas, t'es plus content que tu dis de pilier. Il faudra savoir que le contexte t'entends. Ah oui, pardon, excusez-moi. Tu es toujours un des confins, les frics. Regardez, voilà, Lobo Balabou. Fidjiens repéré à la Coupe du monde des moins de 21 ans qu'il y a eu en France, la même année où Clamont avait repéré Napolioli Nalaga. Il a atterri à Toulon. Et là, on va rendre le sourire à la banane pour Gabriele Lobo Balabou. Croyable comme tous les Fidjiens, il n'y a jamais de se signer forcément. C'est l'effet de Pâques. Si bon. Lance Contepomi. Contepomi passe au pied. Et c'est bientôt pour Aoi. Il va y arriver à puissance à la lutte avec Gavin Hume. Très beau geste défensif de Hume. Même s'il est ensuite propulsé dans son embûte. Et va devoir conséder une mélasse. Très bien joué de la part de Contepomi. Il a retardé jusqu'au dernier moment. Sans coup de pied. C'est le regard de Pierre Mignoni. Il aura peut-être la chance de rejouer à nouveau sur ce terrain une dernière fois. Regardez. Une mêlée stable. Il semblant de croiser avec Lobo Balabou. La puissance de Aueo A aussi qui oblige les défenseurs catalans à monter rapidement. Il joue au pied derrière. Quelques consignes de Bernard Doutor. Entraîneur des avant de l'USA pour cette mêlée dangereuse. Introduction Cibre. A 5 mètres de l'ambute catalan. Objectif volu. Offensif pour Toulon. Bien repoussé par les catalans. Très belle mêlée catalane. Pénalité contre Toulon. Très belle mêlée de la part des. Catalan, Freshwater qui a fait un gros effort. Pour parler de l'expérience un petit peu. Alors que les Toulonnais semblent les nominateurs. Pour la première partie de cette rencontre. Monsieur. Allez écoutez Toulon avec Lobo Balabou. Vous jouez beaucoup mieux contre le vent qu'avec le vent. Oui je crois qu'apparemment il vaut mieux qu'on joue à chaque fois les deux mi-temps contre le vent. Vous avez quand même tendance à terminer plus fort que vous le commencez depuis quelques matchs. Oui je crois surtout aussi à la première mi-temps, le début de match on était un peu crispé. C'est l'enjeu de cette fin de championnat qui est difficile. Et je pense que les joueurs avaient besoin de se lâcher. Et on a vu après avoir marqué juste avant la mi-temps. Ça nous a fait vraiment du bien. Et là on s'aperçoit que les joueurs ont vraiment envie de mettre du jeu. Et d'aller chercher ce troisième essai pour le point de bonus. Mais enfin celui-ci est là et on a vraiment envie aussi de ne pas lâcher. C'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai. Bravo. Cibre, Contepomi, Chordel de l'international argentin de Toulon. Michel dessous. Oui très belle prise de balle. Bonne journée Michel. 13 minutes encore dans ce match. Boulogne. Contré. Gavignon, contré. Je ne vois qu'il n'arrive pas à récupérer mais il sauve la touche. C'est un très beau joueur. Très beau joueur. Très beau geste. Regardez voilà. D'abord il n'a pas le tapé. Est-ce que... Non. Je n'ai pas l'impression que le ballon a été touché en tout cas le sol. Regardez. Alors est-ce qu'il est en l'air ? Est-ce qu'il touche la ligne ? Non. Il le sauve. Non non. Il est très sauvé mais difficile à voir à vitesse réelle pour le juge de touche. On va revenir. Il y a un petit... Très beau geste. Non. Il a très beau geste. Non. Il a très beau geste. Il a très beau geste. Je rappelle que Toulon peut marquer un troisième essai et un point de bonus offensif très très important. Vincolta gênée. Il y a toujours des problèmes en touche pour les Catalans. C'est le gros point noir de la journée. Très vite Boulogne. La Haraque. Le dégagement de la Haraque qui va nous permettre de nous rappeler le calendrier de ces deux équipes. Lors de la dernière journée que vous suivrez en multiplex sur Canal dans le 15 de juillet. Toulon ira à Montpellier. Ce sera vraisemblablement un huitième de finale. Je dirais même quel que soit le résultat de Montpellier ce soir à Brive. Et Perpignan accueillera Castre. Castre qui peut viser une qualification directe pour les demi ou un barrage à domicile. Et Perpignan devra se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe. entrée numéro 23. Côté Toulonais. Tussac alors que ce ballon arrive vers George Smith. Cibre. Cibre. La peine. Controule par le Corvec. Cibre. Toulonais vont tout faire pour marquer ce troisième essai. Conté Pomi essaye de mettre Elad dans l'intervalle. Bonne défense des Catalans. Cibre. Ca ressort pour Fabien Cibre. Conté Pomi encore. Conté Pomi encore. Conté Pomi attaque à la ligne. Il est passé. Il a passé. Il a passé. Il a passé. Il va-t-il marquer. Il va-t-il contrôler. Et c'est un parti. Par photo en lui. Le troisième essai. Mais c'est du bonus. Accordé sans même la vidéo. L'arrivée pourrait plus vérifier s'il n'y avait pas un énorme place entre les deux joueurs. Et c'est du bonus pour l'instant pour Toulon. Eloua aussi qui joue peut-être son dernier match avec Toulon. A Mayol. Et regardez ici. Felipe Conté Pomi qui attaque la ligne. Merveilleusement bien. Transmet ce ballon. Alorobal à vous. Qui arrive à transmettre au dernier moment à Eloua. Pour marquer ce essai. La confiance. Et définitivement du côté de Toulon. Ils ont pris l'ascendant sur cette partie. Eloua avec quasiment 120 kilos. Joueur en profil particulier. Il peut jouer trois quarts centres ou troisième ligne. Sous la troisième ligne centre. Repéré attaque sous la houlette de Marc Liedremaud. Qui l'avait le premier fait jouer soit troisième ligne. Soit trois quarts centres. Cette saison il a été plus souvent titularisé au centre. Qu'en numéro 8. Puissant sur le sud. On nomme ici le Chabal Toulonais. Il fait hurler. Grondir. Grondir Mayol. Lorsqu'il prend le ballon. Et il aplatit un troisième essai. Qui rajoute un point. Au capital des Toulonnais de Mohad Boudjellal. Qui avait mis un t-shirt fétiche comme à son habitude. Pour le superstitieux qu'il est. Conte et Pomi du bord de touche. Et on se dirige tout droit. Vers un Montpellier Toulon. Exclus. Explosif. Pour la dernière journée. Conte et Pomi. Beaucoup de pieds. Très beaucoup de pieds. Qui passent. 36. A 12. Enfin Conte et Pomi. Qui est en train de rappeler. Attendez. On parle beaucoup de son départ au stade français. Mais. On essaie de monnaie d'échange avec Mathieu Bastaro. C'est le feuilleton. D'actualité sur la Rade. Boudjellal est capable de garder Conte et Pomi. Et d'appeler Bastaro. Envoi catalan. 36. 12. 3 essais à 0. Bonus pour Toulon. A moins que Perpignan marque un essai. Dans les 9 dernières minutes. De ce match. Maintenant les catalans vont forcément avoir la tête. A la coupe d'Europe. Ils n'ont même plus l'espoir. Ils lâchent ce ballon en avant. D'accrocher le bonus défensif ici. C'est lourd pour Perpignan. Ils méritent mieux que ça. Par la qualité de leur jeu. Les 2 dernières minutes de la première période. Les toulonnes avec l'essai de Lamont et le carton jaune de You. Ont été fatales aux catalans de Corical. Qui croisent ici avec Candelon. Les jambes de Candelon. Bien joué de la part de Julien Candelon. Lamont sera le premier sur ce ballon. Ceux-ci, c'est cette partie. C'est qu'ils n'ont pas eu de ballon à exploiter. Et on voit chaque fois qu'ils ont des munitions. Ils sont capables d'être dangereux face à la défense adverse. Dominer en conquête. Cibre. Dégage les Toulonais. Les Toulonais qui n'oublient pas. Que cette année. Les demi-finales du championnat vont avoir lieu à Marseille. S'ils se qualifiaient pour les demi-finales. Ils jouaient quasiment à domicile. Vous imaginez. Le public toulonais. Il n'aurait que 60 kilomètres à faire. Pour aller encourager son équipe. Il s'était incliné à Clermont. A Geoffroy Guichard contre Clermont. En demi-finale la saison dernière. Et à Toulon avec le bonus. Deux points d'avance sur le Biarritz Olympique. Qui ira à Bourgouin lors de la dernière journée. Aujourd'hui, le gris abriche ce soir. Des pertinents dispensés maintenant à la huitième place. Lancé et encore une fois gaspillé. Directement capté par Elad. Je pense que Guirado devant son écran de télé. Peut-être aux côtés de Nicolas Masse. D'où un tout grimacé. De voir tout ça. Aujourd'hui par Lussac. Il sera. Et il sera corrigé le tir. Dimanche prochain. Face à Northampton. Surtout que c'est là que ça risque de se jouer. Face à Northampton. Grosse qualité au niveau offensif de cette équipe anglaise. Par contre au niveau peut-être du paquet d'avant. Des choses à faire. Cibre par-dessus. Torical s'appuie sur Michel. Le coeur venossé la semaine dernière contre le Racine. J'en ferai Michel. Repris par la paix. Sortez, sortez, sortez. Le corvée. C'est du fil de Schofield sur le corvée. Michel essaye. Schofield. Cibre. Et d'être couronné qui récupère la pénalité. Amine Leyen dans cette fin de match. Et avec la victoire de Toulon qui se décide. C'est quand même le champion de France 2009. Et finaliste 2010. Entre Clermont. Perpignan. Qui va quitter prématurément. Le top 14 cette saison. Perpignan habitué aux phases finales. Ces dernières années. Et il fallait bien qu'un Cador. Qu'un gros calibre. Ou deux. Ou deux. Ne soient pas cette année. Dans ce championnat s'y resserré. Au rendez-vous des phases finales. Et bien on connait un nom. On connaitra ce soir un nom. Celui de Perpignan. C'est juste un petit mot. Je voulais juste te rendre à César. Ce qui est parti à César. Sur ce magnifique tampon sur Écorec. C'est quand même Joe. Elle a bien qu'il a fait. Ah je pensais que c'est Joe. On a vu Scoffin. Il me semble que c'est Joe là. Et Scoffin dit. En revanche il va sortir. Enfin. Et c'est Chastney qui va revenir à sa place. C'est Scoffin. T'as pas l'image toi l'a dit. Donc on t'excuse mais c'était bien. Scoffin. Ouais c'est Scoffin. Et là Scoffin sort. Applaudis par le public connaisseur de Mayol. Qui apprécie les combattants. Et il fut une grosse fin de saison. Digne Scoffin. Que Philippe Saint André avait fait venir. The sale. De sélection à l'équipe d'Angleterre. Lancé de Genovois. Ainsi Samson. Qui fait une belle saison. Belle première saison. A Toulon. Christophe Samson venu de Clermont. Cibray. Chesney qui viennent rentrer. On rappelle que là Perpignan peut toujours priver Toulon. Du bonus en inscrivant un essai. Comte Tepo Mille. Tepo Mille. On va lui avoir vers 5. Et discret. Trois-en-el. On est bien servi que face à Toulouse la semaine dernière. A Pôle 7. Cibray. Avec Genovois bien plus. On a fini sur fort. Avec Toulon. Ce même très fort. Chesney. Comte Tepo Mille. La paille. Et on s'en fait. La paille. La paille. Qui arrive face à Pôle Eccane. Qui va chercher du soutien. Avec Comte Pommino. Il n'a pas pu lui donner. Elle est ouverte. Ca ressort rapidement. Dans le sens avec la charge. La percute sur le Genovois. Genovois repris à un peu plus de 5 mètres. Le relais d'un lab maintenant. Doulon pour un quatrième essai qui chauffe. Le vouloir. Elle est en déblayage. Il peut sauver ce ballon. Le jeune Brisson. Elle est rentrée aussi côté perpédier. Et on voit le jeune Lili avec le bandeau. Sur le côté de ce regroupement. La paille qui avait débridée cette partie. Et qui il a encore une fois traversé le rideau. Mettre ses coéquipiers dans le bon sens. C'est George Smith qui organise tout, vient ici, il est à côté de moi, quel joueur George Smith, 10 sélections pour l'Australie, mais qui part un coup de patte, c'est bien fait de Ciboré, pas capté par Michel, et ce sera une touche, c'est tourné à 3 minutes de la fin de ce match, le programme de jour de rugby, et dans quelques instants on trouvera François Triot, toute notre équipe pour les résumés de toutes les rencontres, on reviendra sur la victoire de Castes sur Biarritz hier, Payonne Stade Français, Lermont-La Rochelle, Laura Sigmétro qui reçoit Agen et Toulouse-Bourgouin, dans quelques minutes, et ce soir évidemment il ne faudra pas rater Brive Montpellier sur Canal Plus Sport, même si on sait qu'avec cette victoire de Toulon aujourd'hui sur Perpignan, le Montpellier-Brive de la dernière journée, le Montpellier-Toulon de la dernière journée, sera un vrai huitième de finale entre les deux équipes, qui se déroulera au stade Yves-Dumanoir de Montpellier, l'un des temps forts de notre multiplex, où rien ne sera joué, ni pour la qualification, ni pour la qualification directe en demi-finale, regardez alors ça c'est une stat qui montre vraiment la différence des deux équipes aujourd'hui, 33 placages marqués du côté catalan, c'est assez énorme, 30%, beaucoup pour pouvoir espérer revenir avec un résultat de Toulon. Un seul essai encaissé lors des quatre derniers matchs, vont-ils emplanter un quatrième, peut-être ici avec Genovois, soutenu par Misoup, Misoup le voici, qui contourne le pack catalan, non il est pris par Vilaseca. Et Sibre qui essaie de réorganiser sa mort, avec la charge c'est Chesney. C'est bien joué de la part des Toulonnais, Cibre, c'est bien joué de la part des Toulonnais, et Smith perd le ballon, interception de Vivalda, non Contepomi, Contepomi l'avantage, et c'est de Philippe Contepomi, le quatrième de Toulon, l'invite a laissé jouer l'avantage, et même Rudy Wolff avec son neuf de pigeon, applaudit son partenaire. La victoire de Toulon sera totale, et va dépasser même les 40 points. Regardez, voilà ici, on va voir George Smith qui perd ce ballon, mais le ballon par derrière, on pointe en avant, en avant du côté catalan, de Vivalda, mais là Contepomi, qui vient marquer cet essai, le quatrième de la part du RCT, regardez, il va poser son genou. On peut dire maintenant que Toulon est absolument assuré du point de bonus offensif, car même si Perpignan marque un essai, le bonus est dans l'escarcelle des Toulonnais, évidemment c'est un grand délire à Mayol, Wilkinson n'a pas l'air trop soucieux pour son dos, Mignoni sait qu'il y aura encore un gros match dans sa carrière à Montpellier dans 15 jours, pour viser la qualification pour les phases finales, et pour l'USAP, et bien évidemment on va souhaiter bonne chance au catalan, pendant la Coupe d'Europe, 43 à 12, et le score est lourd, et le champion de France 2009 va céder aujourd'hui, et abandonner tout espoir de se qualifier pour les phases finales de ce top 14. Pour le champion de France 2010, clairement, réponse d'un jour de rugby dans quelques instants, on n'aura pas vraiment le temps, la guille, de faire une interview, on se retrouvera dans les vestiaires avec une analyse des Catalans, avec Pierre Mignoni côté Toulonais, à la fin de jour de rugby. 43 à 12, on chante, la sirène retentisse, mise en touche, victoire au Toulon ! 43 à 12, on vous annonce donc, dans 15 jours, un vrai huitième de finale, au Stade Ip du Valor de Montpellier, entre Montpellier et Toulon, le vainqueur sera en barrage, et le perdant vraisemblablement éliminé. où on est mal à la lumière, on a l'よろ un sí harder et de montrer actualement l'arrivée, à la fusion. seulement tuifies que le borde de la influence, et le pain de l'am voix de la intervention parfaite, est-ce que ça?